C'est la salle de réunion de la mairie de Mollenville qui a abrité le mercredi 23 mars 2022 la cérémonie officielle de lancement du projet Ilila Saboubarou par l'union des femmes élues conseillères communales des départements de la Liborie, de la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga, UFEC 2 ABCD. Ce projet est financé par la Foundation for a Just Society à travers Cœur International Benin Togo à pour principal objectif de contribuer à la réduction des violences sexuelles faites aux filles et aux femmes à travers la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive dans la commune de Mollenville. Le projet est dénommé Ilila Saboubarme, que changeons de mentalité. C'est un projet qui est basé à Mollenville et pour une période de six mois. C'est pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes sur la santé et les droits sexuels. Donc ce projet va impacter 400 cibles dont les jeunes, les femmes, les leaders religieux pour les amener à changer de comportement sur ces thématiques. Le maire de la commune de Mollenville salue ce projet d'une importance capitale qui permettra sans doute d'assurer la protection des filles et des femmes. Il est plus que jamais nécessaire effectivement de prendre les dispositions pour se regarder les droits de la femme parce que tout ce qui est travers que nous constatons au niveau de notre société doit être progressivement banni. C'est vrai que les habitudes ont la peau dure, mais nous devons mener le combat pour que ces travails-là soient corrigés au fur et à mesure, comme par exemple le mariage forcé, le mariage précoce. Plein succès pour ce projet qui va naître aujourd'hui, qui sera lancé aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment l'atteinte pleine, n'est-ce pas, de vos objectifs. C'est la joie dans le rang des participants qui apprécient ce projet. Ils ont pris l'engagement d'accompagner ces différentes activités pour l'épanouissement des filles et des femmes de la commune de Mollenville. Les violences faites aux femmes, si tout dans notre commune est trop. Et vu que ce projet est venu, vraiment, je suis vraiment contente. Là, on aura de l'opportunité pour pouvoir réduire tout ce problème qui impacte notre société, surtout notre commune. Nous sommes dans un milieu musulman où, vous savez, les droits des femmes sont un peu piétinés. Donc, il faut que la femme change de mentalité pour pouvoir trouver un travail, pour être autonome. Donc, si elle arrive à faire ses activités et qu'elle arrive à trouver de revenus, au moins, elle peut s'en sortir de ses difficultés. Selon le tableau présenté par la présidente de l'UFEC 2ABCD, il ressort que près de trois femmes de 15 à 49 ans sur 10, soit 27% ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Ce projet va donc véritablement contribuer à endiguer ce phénomène qui a la peau dure dans la commune de Mollenville et ses environs. Sous-titrage ST' 501